Aux grands dents d'Emmanuel Macron, n'est pas polyglotte qui veut. Alors qu'il participait à un dîner d'État donné en son honneur par le roi Willem-Alexander et la reine Maxima au palais royal d'Amsterdam, le président de la République a fait sourire l'intendance. Malgré lui, après un discours donné dans un français impeccable par le père de la princesse Katharina Amalia des Pays-Bas, l'époux de Brigitte Macron a également pris la parole. S'il a essayé de rendre l'appareil au chef de famille de la maison royale d'Orange Nassau, le locataire de l'Élysée s'est trouvé limité par ses connaissances linguistiques. Dans les médias français, la séquence n'est pas passée inaperçue. Sur le plateau de l'émission quotidien animée par Ian Barthes, le discours d'Emmanuel Macron a été décrypté par un traducteur du programme. Ou tout du moins, il y a eu tentative de traduction, c'est incompréhensible, mais j'ai trouvé un collègue belge qui m'a aidé. Pour le présentateur de l'émission de TMC, le président de la République se serait adressé en irlandais à l'Assemblée, mais avec un accent belge. Supérieur à supérieur à Brigitte et Emmanuel Macron aux Pays-Bas, éclat de rire et discours. Retour sur leur dîner royal avec Maxima et Willem-Alexander. Un voyage sous tension si ce légère incident a de quoi faire sourire. Le reste du voyage d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas portait moins à la plaisanterie. A Amsterdam, le président de la République a été interpellé par un opposant néerlandais en tonnant un champ des gilets jaunes, a rapporté France Info. Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Le lendemain, à la Haie, lors d'un discours sur l'avenir de l'Europe, deux jeunes étudiants ont déployé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Président de la violence et de l'hypocrisie ». Si Emmanuel Macron pensait pouvoir, grâce à sa visite aux Pays-Bas, échapper quelques jours au climat politique tendu qui règne dans l'Hexagone, la mission a échoué. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Dominique Jacovide Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501